Donc bienvenue à tous, bienvenue le chat, bienvenue Twitch, bienvenue YouTube. On va commencer à débriefer les deux dernières games de Animatu, The Fate Shifter. La petite Animatu. Si vous regardez ça sur la chaîne Replay, merci, vous êtes nombreux à me le dire. À me dire, j'aime bien tes vidéos, à envoyer des commentaires aussi, donc ça fait vraiment plaisir. Il y en a en plus que j'ai vu à Clermont-Ferrand ce week-end, qui m'ont dit, ah c'est trop cool et tout, sympa de voir tes vidéos en Duel Commander, donc ça motive de ouf. Je suis encore à débriefer la version 1 de Animatu. Du coup, on va finir de regarder ce tournoi. On est à la ronde 5 contre Lara Croft, ensuite on aura la ronde suivante contre Atraxa. Et puis, je vous proposerai une autre deck tech. Globalement, qu'est-ce qui a changé entre la première liste et la deuxième liste ? Pourquoi ? Quelles ont été les conclusions, tout simplement ? Comment on fait pour essayer d'optimiser une liste, même s'il y a des choix contre Intuitif ? Donc là, on est parti contre Lara Croft. Normalement, vous allez voir un rematch contre... Je jouais contre Mara, contre qui j'avais fait finale, du coup, avec Rafine la dernière fois. Et ouais, faut savoir aussi jouer les commandants Broken. La liste de Animatu et celle de Clermont. Bah non ! La liste de Clermont, elle arrive dans deux vidéos, Jojo. Je termine le débrief de mon avant-dernier tournoi. Et ensuite, on débriefera le dernier tournoi. C'est l'idée ! Va au bout ! C'est l'idée ! Donc là, vous avez... Si vous faites point d'esclavation Animatu, normalement, vous avez la liste. J'en profite pour dire, si vous cherchez vraiment mes deck listes... Il y en a quelques-uns qui cherchent mes deck listes. Je vois que vous faites les petits trucs et tout. Les petits... Comment ça s'appelle ? Vous faites les commandes. Vous pouvez aller sur Moxfield. Je vous mets le truc pendant que le Mulligan est en train d'être fait. Vous allez sur Moxfield. Elliot underscore dragon. Et vous pouvez me follow. Vous pouvez tout simplement follow les gens sur Moxfield. Si vous voulez mes deck listes en duel commander. Vous envoyez un petit follow. Là, j'ai mis un petit dragon, mais c'est par principe. Vous envoyez un petit follow et normalement, vous pourrez accéder à mes listes. Si vous allez là, vous voyez toutes mes listes. Vous avez même déjà la liste Animatu CR Clermont de dispo pour les plus curieux. Et moi, ça me fait des followers. Des followers sur Moxfield. Et ça, c'est cool. D'avoir plein de followers. Donc voilà, petit match contre Lara Croft. Le rematch, vous aviez déjà vu. Je vais accélérer un peu. Je mets quoi ? En 1.20, histoire qu'il puisse avancer. Ok, anima tout. La main remplie de contre. La main remplie de contre, c'est bien aussi. Donc là, je réfléchis. En gros, contre Lara Croft, il faut juste... Il faut juste... Il faut juste pas laisser des créatures attaquées. On laisse des créatures attaquées. Ça fait des trésors. Là, vous voyez que j'ai un Teferi et une Solitude en main. Avec Teferi et Solitude, je suis sûr de tuer Lara Croft si elle arrive. Et du coup, je dois me dire est-ce que je suis ok pour laisser ce 3-2 attaquer ou non. Et je vais pitch ma Solitude pour essayer de gagner globalement du temps. Là, la Solitude, c'est deux cartes, mais ça me donne du temps supplémentaire. Donc là, on voit Bolt, Inquisition et Fable. Pas de mana rouge. Donc pas de possibilité de caster Lara Croft. Pas de possibilité... Bah, il n'y a plus de jeu, là. La game est finie. Voilà, on est les 3. Les 3, game terminé. Je vais prendre la Bolt parce que c'est la seule carte qui peut jouer en éphémère. Et c'est aussi la seule carte qui peut interagir avec Aminatou dans ce spot. Donc prendre Bolt, c'est ok. Est-ce que c'est bon pour le son pour vous ? Moi aussi, c'est ok. Si vous entendez bien le... Alors, le record de Clermont-Ferrand est d'ailleurs un peu meilleure qualité. Donc là, le fetch sur Chercheur de Sort est très facile. Il y a deux mana en face. Ça va être une Dayz. On va essayer. Deux mana en face. L'adversaire a du mal à déployer ses ressources. Donc là, je sais que s'il y a mana rouge plus Fable, je peux Dayz. S'il y a mana rouge plus Tomb Raider, je peux contrer. Et à partir de maintenant, en fait, j'ai un contre gratuit chaque tour. Ce qui me permet de déployer mes menaces, tout simplement. Je dois demander à tes oppos si tu peux enregistrer. Bah, je demande, ouais. Je demande s'ils sont ok. S'ils sont pas ok, j'enregistre pas. Et en plus, je prends pas... Je prends que les cartes en images. Donc, on voit pas la tête des gens. Ça reste anonyme, quoi. Une petite force of will qui part sur Aminatou. Ça va force back. Donc là, il reste que Fable de Kikijiki et Urza Saga à gérer. Et en fait, l'interaction chercheur de sort, Aminatou, c'est souvent Ishekemat. Je crois que je vais prendre un Pacte Souillé. Pacte Souillé peut se transformer en n'importe quelle carte du deck. Ça peut être n'importe quelle carte du deck, quoi. Du coup, ça fait un Pacte, une Daze et une Rimande en main. On sait qu'il peut pas passer grand-chose. Ah, c'est ça, Aminatou, aussi. Faut pas tuer l'adversaire. Faut le... Faut gagner. Voilà, faut gagner et on gagne en faisant plus de value jusqu'au moment où on a une situation dominante. Donc là, faut gérer le Urza Saga en face. Faut fatiguer l'adversaire, c'est ça, un peu. Donc il y a Urza Saga qui va mettre... Il va mettre deux créatures. Donc là, soit je vais prendre un Conte, soit je vais prendre une réponse à la créature. Et je sais que je pourrais pas me faire attaquer avec ça. Faut l'user mentalement, le travailler au corps, exactement. Généralement, tu gagnes plus souvent quand l'adversaire concède de lui-même. On a fait quoi de TF et de la Force of Will ? C'est dans mon cimetière. Ah, tu en fais quoi du TF et de la Force ? C'est à vendre là-bas. Si tu cherches une Force of Will et que tu veux m'aider à rentabiliser mes déplacements, envoie-moi un petit MP sur Discord. J'allais les mettre en vente dans pas trop longtemps. Donc là, j'aurais pu faire le Sword un peu avant. C'est Sword, Snap, Sword, Aminatou. De London Board. C'était pas vraiment une game de Magic, quoi. En gros, il manquait la troisième mana rouge. Et tout ce qu'on a fait, c'est empêcher l'adversaire de jouer. Donc ça a ce côté un peu frustrant. Mais quand tu veux gagner en compétitif, ça marche. C'est vraiment la bonne décision parce que tous mes adversaires ne m'ont pas concédé. Et les games sont longues dans tous les cas. Parce que je crois que j'ai pris mon secret vraiment de problème. La fauge, j'allais la mettre à entre 85 et 90. A peu près. Si tu veux regarder. Elle est nickel en italien. Ça, je suis au-dessus. Mais elle est nickel. L'état est vraiment beau, quoi. Ce deck de l'enfer. Non, mais arrêtez. C'est trop bien, Animatou. C'est un deck contrôle, quoi. Les gens se plaignent de Atraxa en disant « Oui, il m'a joué Atraxa. Il a pioché 7. Animatou, c'est la même chose. Sauf que tu n'as pas de powerplay de ouf, quoi. Tu es obligé d'y aller à la mano, quoi. J'ai mis quelques cartes sur card market. Elliot, dragon, si vous cherchez. Si ça vous intéresse. En plus... J'ai obligé de faire l'event si les MTGA tu gagnes une sleeve de ta carte. Ben, on verra. On verra. J'ai essayé de me forcer à jouer. Je piochais 7. Je piochais 4. Tu as joué Atraxa ce week-end, Nico ? Atraxa, tu pioches beaucoup, ouais. Atraxa, Enter the Infinite plus Jade. Tu vas beaucoup trop loin, toi. Tu vas beaucoup trop loin, mon ami. Là, on peut voir une petite main. Full contre-sort. Full interaction. Expression, il y a un wall, il y a deux contres. L'idée, du coup, ça va être d'essayer de ne pas se faire... Pas se faire... Comment on dit ? Pas se faire dépasser en ressources dans cette game. Donc, je vais contrer Expressive Iteration. En me disant que... Donc là, je compte parce que je me dis, si ça se trouve, c'est le troisième land qu'elle est en train de chercher. Et du coup, en contrant l'Expressive Iteration, peut-être qu'il n'y a pas de land sur Inti. Et c'est presque ce qui se passe, vu que c'est une Yurza Saga qui est jouée. Donc, c'est un land incolore. Donc, on peut voir que dans ma main, je crois qu'il y a une balance. Une balance très bonne carte pour solutionner le board. Là, le wall, c'est juste pour gagner un peu de temps. Avec Dremault, c'est facile. Avec Dremault, tout est facile, non ? Avec Dremault, tout est gratuit. Surtout dans la Traxa. Ah, tu perds deux ? Ouais. Alors, je vous avais parlé de la tech Personal Tutor plus carte. Et là, c'est ce que je vais utiliser. Je vais utiliser Personal Tutor pour aller... Pour aller chercher un petit tour supplémentaire. C'est probablement toi, à côté de mana, Philly. Tu reconnais ton pull. C'est peut-être toi. Les viewers se reconnaissent. Il dit, mais c'est moi ! Mais on voit mon bras ! C'est quoi, lui ? C'est... Donc là, l'idée, c'est qu'il n'y a pas trop, trop d'intérêt à garder ce mur d'augure. Surtout si je veux caster une balance. C'est plus intéressant de... Tu venais de perdre in-game ? Tu venais de perdre in-game ? J'ai perdu... J'ai perdu contre quoi ? J'ai perdu contre Monored. Mais ça va, non ? C'est la ronde 5. Ou 6. C'est la 5, je crois. Donc là, il n'y a plus que 3 cartes en main en face. J'ai réussi à faire tomber les contres, notamment cette Mystical Dispute. Et donc, je me dis que c'est bientôt le bon moment pour faire... C'est bientôt le bon moment pour faire balance. Salut Vidi ! Bienvenue à toi ! 9-14. Allez ! Alors, c'est Ombrelance, ça aurait pu être Pince-crâne, en fait. Je pense que dans ce spot, Pince-crâne est probablement beaucoup mieux que Ombrelance. Mais je ne sais pas si... Je ne sais pas si ça veut dire que Pince-crâne est en main ou non. Mais c'est probablement beaucoup mieux. Yo Diogène, merci beaucoup pour les 25 mois. Je vais utiliser ton nouveau pseudo, maintenant que tu as renommé. Tu pètes Ombrelance, Lara pourrait la récupérer, c'est vrai aussi. Mais je pense quand même que Pince-crâne est meilleure. Ça fait draw 2, quoi. Là, sur une Vrasse, ça fait draw 2. Daïcho, non, ça ne passe pas du tout. Non. Ça perd tous les tournois. 38 terrains, ça perd tous les tournois, vraiment. Je ne te conseille pas. Je vous en... 52. 60. 60. J'aime bien ces questions. Les quenouilles. Tu as joué quel deck sur ton tournoi DC, Eliott ? Ah, vous avez tout, mais vous avez tout sur les réseaux. Est-ce que je tourne autour du compte ? C'est ça la question. Le nombre de landes dépend de ce que tu fais avec, simplement. Ça ne peut pas te respecter. Le nombre de terrains dépend de ce que tu fais avec tes terrains. Dans la main. Non, ce n'est pas un compte, c'est un land. Tu ne peux pas vraiment jouer Atraxa avec moins de 40 landes. Parce qu'Atraxa, c'est 7 mana et c'est ta condition de victoire. Dans Animatou, c'est un peu différent. Animatou, tu n'as pas de sort à 7 à jouer. Et donc, il faut réfléchir. Si ce n'est pas des landes, qu'est-ce que c'est les cartes ? Si vous regardez ma decklist et que si vous avez suivi ma decktech de Animatou, vous comprendrez pourquoi il y a autant de landes. Ou pourquoi il y en a si peu à votre goût. Notamment parce qu'il y a des cartes comme Balance. Déjà, c'est très bien. Et ensuite, ce n'est pas grave du coup de rater des landes. On continue avec les créatures. C'est bien. C'est bien. On va défausser. C'est à moi de défausser. On s'écrit des commandes et miscalculations. Un board tout propre. Voilà un board tout propre. Mais on y viendra sur le nombre de landes, si vous voulez. Dans la decktech numéro 2, là, que je vais faire après, on discutera du nombre de terrains. Donc là, c'est top deck cryptic mantle. Je m'attendais à prendre plutôt Lara Croft. Le cryptic mantle est un peu plus embêtant parce que... Bah du coup... Parce que du coup... Ça permet de faire des bêtes tous les tours. Après, je crois que je vais... Je vais trouver une belle solution, là. Et là, je suis à 5 PV, donc je ne peux pas trop prendre de points de dégâts. Donc, il faut faire attention. 16 à 5. Merci, Biddy. Ah, gros Minatu. Est-ce que ça existe seulement ? Agros Minatu, c'est quoi ? C'est un deck raffine ou tu mets pas raffine, mais un Minatu ? C'est une question deux fois. Non, c'est pas parce que ça. C'est fort. Il est éphémère, rituel et terrain. Éphémère, rituel, terrain, artefacts. Éphémère, rituel, enchantement, il est 6. Il est 6. Petit top deck de chercheur de sort. Il vient apporter un peu le petit élément de prison qui manquait, là. Là, il faut réfléchir. Comment faire pour gérer 2 bets ? Je suis à 5. Il y a une ombre lance qui peut booster ça. Ça peut mettre 4 points. Donc, il faut essayer de gérer toutes les bets. Et c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce que j'ai dans le mec de bien ? C'est la situation. Remettre balance au-dessus du deck. Avec le petit play sympa. Ouais. Ah, j'ai essayé de bluffer. Tu poses Aminatou en mode, peut-être qu'il y a une attaque sur Aminatou. Peut-être qu'avec une petite attaque sur le commandant, peut-être que j'arrivais à survivre, quoi. Est-ce que Kefnet pourrait être compétitif ? Je pense que la carte est beaucoup trop mauvaise. Je pense que la carte Kefnet est juste beaucoup trop mauvaise pour être compétitif. Ouais, j'ai gagné. J'ai probablement fait des erreurs sur mes tutors. Après le dispute, ouais. C'est un 9. J'aurais peut-être dû... Non, mais j'ai fait des petites erreurs. J'aurais pu prendre Terminus à la place du tour supplémentaire, par exemple. Juste pour tuer Terminus, ça aurait solutionné un peu... Ça aurait solutionné un peu le board, avant d'essayer de faire des tours supplémentaires. Là, on voit une force off négation. Soulagement. Il est là. C'est implorer les anges. Non. C'est Entry the Angel. Je ne sais plus si ça s'appelle comme ça en français. C'est Entry the Angel. Il sait peut-être implorer les anges. Le sort miracle qui met des anges. Là, j'arrive à force off négation, un Cryptic Mantle. C'est plutôt sympathique. J'ai une solitude pour la Rackroft. Donc là, ce qui est bien, c'est que je peux probablement poser Animatou. Et avoir solitude de disponible pour la Rackroft. Ça peut être la bonne ligne de play. Après, je préfère faire ma 1-1 qui fait un tutor, plutôt que faire mon commandant. On travaille en Reno. En retard, toujours. Je dirais que je joue que ça. En plus j'avais pris mon beau tapis Jace Donc la Dayce c'est vraiment ce qui me permet de garder en respect Lara Croft Pourquoi ? Parce que si Lara Croft est castée sur ce spot il faut qu'elle attaque avec l'elfe Et du coup le fait de caster Lara Croft empêche enfin si je fais Dayce ça empêcherait Lara Croft de mettre un trésor Et en fait dans cette situation précise j'ai calculé si je faisais solitude sur Lara Croft maintenant Et qui a une force ou une Dayce en main Dans tous les cas elle peut pas payer le 1 de la Dayce pour faire une force et protéger Lara par exemple Donc ça me permettait de sauver de me préserver de la solitude et de gagner la bataille de contre en prenant cette Dayce à ce moment là Et du coup ça va aussi permettre maintenant de poser Animato en sécurité Et de blinker le chercheur de sort Et à partir de là ça commence à être un peu la panade comme on dit chez moi Ça commence à être un peu chaud S'il n'y a pas un removal pour le chercheur de sort Tous les tours je vais chercher un spell impactant Là je vais prendre Démonique tu tords Il est 3-1 Célérité si j'ai H1 Sur Ginger la carte de side quoi La carte de side La carte de side main deck contre moi quoi Il fallait bien un peu d'adversité Voilà On sait pas d'où il sort lui mais Du coup on allant chercher DT En allant chercher DT ce qui est bien c'est que Là j'ai plein d'options pour terminer la game Et surtout je peux m'adapter un peu à ce qui va se passer ensuite quoi Avec les trésors c'est plutôt pas mal Non mais clairement C'est pour ça que mana le jeu Ouais ouais non mais c'est une bonne carte Je disais ça en rigolant La carte est ok en vrai Quand elle a célérité trample Parce que tu joues des plans watchers C'est vraiment une bonne carte Non c'est vraiment bien Bon sport ça Palin Le petit pacte Le petit pacte souillé Donc là faut essayer de trouver un truc impactant Un truc qui gagne la partie Terminus dans la main c'est pas très bien Toxique déluge En vrai c'est ok En vrai Toxique déluge c'est pas mal Ça tue l'elfe Ça tue la Elia Sachant qu'il me reste encore un démonique tutor en main Sur Toxique déluge Je gère les menaces Derrière j'ai toujours démonique tutor Donc là faut essayer de trouver une carte Qui termine vraiment la game Je crois que j'ai mis du temps à réfléchir Sur ce DT Il y a trois cartes en main Il y a Lara Croft qui peut revenir au prochain tour Pour l'instant il n'y a pas de menace Pas de bet Je crois que j'ai pris Chorikai Je suis même plus sûr à 100% Mais je crois que j'ai pris Chorikai Ou Teferi Je crois que j'ai pris Chorikai ou Teferi Dans ce spot Peut-être Snapcaster Peut-être un Snapcaster plutôt Ah le Big Tef Ah le Teferi ça fait le taf Et c'est là C'est là que le Là qu'on est bien Quand on a Teferi sur le board Et Aminatou On peut Jouer Aminatou Blinker Teferi Détaper 4 par tour Piocher 3 par tour Et généralement ça suffit à gagner Là je crois que je vais faire Mystic Sanctuary Je vais remettre une dinguerie Genre un contre Ou un truc au top Je vais blinker Teferi Faire un animatou Et puis Il est beau ce Tef Il est joli Il est très beau ce Tef Trincavel Il est très très beau Il va sûrement gagner cette game Et là on est pas mal C'est la situation qu'on veut avoir ça General on board Teferi on board Si t'arrives à cette situation Il y a peu de chances de perdre Là c'est un Worldly Tutor Un Worldly Tutor ça va chercher une bête je crois En fait ce qui m'inquiète avec Worldly Tutor Ce serait une bête incontrable Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait Enfin je sais pas s'il y a des bêtes vraiment clutch Dans ce scénario Il faudrait des bêtes incontrable Qui soient problématiques pour la situation Genre un Trun peut-être Mais avec Pact C'est ça qui est bien C'est qu'avec le Pact Je sais que je peux avoir à peu près N'importe quelle carte de mon deck Donc si par hasard Il y a un scénario Un scénario un peu embêtant Je pourrais me débrouiller Donc là globalement je dois juste protéger Tef Et si j'arrive à protéger Tef je suis bien Donc là on peut aussi aller chercher Cryptic Command Pour éviter la phase d'attaque par exemple Je pourrais faire J'engage toutes tes bêtes Et je contre ta Questing Beast Je boost ton token Où il y a tout simplement une balance On peut bien faire le taf Et ça va être balance Donc on sait qu'il y a balance Qui va arriver au prochain tour Donc on peut juste sacrifier un land gratos Pour diminuer le compte de land Chille un tour Jouer balance pour clean les créatures Sur le champ de bataille Piocher à nouveau deux Après la balance avec Teferi On voit qu'il y a un sword Double share Qui est quand même La meilleure assurance Contre 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 Tes murs aggro Sword double share on top C'est quand même Une bonne assurance De bien protéger Les plaines sur le cœur Un petit détape 4 Tout va bien Ouais bah voilà Faut y aller au mental quoi Faut y aller au mental Dans ces games là Ouais c'est le C'est quand on est Quand on est avec Animatu et Teferi Généralement on gagne la game Donc Voilà C'est le gameplay C'est le gameplay Maintenant on va voir Le quart de finale Et c'est probablement Le match que j'ai Le plus envie de revoir Parce que c'est un match Où j'ai fait énormément d'erreurs Je pense Et j'aimerais bien J'aimerais bien le revoir Ce petit quart de finale Donc dans la prochaine vidéo Pour ceux qui regardent ça En replay Et c'est le replay